Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir la création du roi afin de continuer la suite de nos pièces au niveau du jeu d'échec. Alors là, ce sera une vidéo rapide car maintenant vous savez déjà le faire. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Donc cette fois-ci, on va faire maintenant la pièce qui sera le roi. Vous pouvez le voir ici. Comme d'habitude, je vous ai créé la pièce. J'ai fait en sorte de créer un nouveau calque. Je vous ai déjà dessiné le profil. Alors ici au niveau de Add Images, si vous cliquez ici pour mettre votre image que je vous fournis à chaque fois au niveau de mon laboratoire, ça va pour tous.eu pour récupérer à la fois les différents éléments le fichier Blender, le profilé, l'image, en l'occurrence la source et ainsi de suite. Et j'ai ainsi évidemment le Screencast pour vous y avoir quelque chose. Si j'appuie sur 1 afin d'être en vue de devant, front tout simplement, je vous ai déjà dessiné le profil parce que c'est toujours pareil, c'est le même principe. Alors ici, j'ai commencé par prendre un mèche de type plein. J'ai fait en sorte d'effacer tout sauf un vertice et ensuite je l'ai positionné ici. Puis j'ai extrudé un par un afin, vous voyez, de suivre correctement mon profilé de ma pièce. Donc là, rien d'extraordinaire, c'est comme d'habitude. Alors ici, on peut voir ici qu'à la fin, je me suis servi, si je fais Shift-Tab, vous savez, les fameuses aimantations au niveau de l'alignement absolu sur la grille pour vraiment être bien ici. Chose importante aussi, si on regarde ici, je fais Shift-C pour avoir évidemment le petit curseur 3D ici, sinon le Spin ne fonctionnera pas. Et là, ce qu'on peut faire déjà, c'est commencer à créer notre pièce. Donc là, je me mets en 7 vue de dessus, je sélectionne tout le monde, j'appuie sur Spin. Ici, je vais faire en sorte, donc là je vais monter pour qu'on puisse bien voir, je vais faire en sorte de mettre 12 steps. Et ici, on met 360 degrés. Et vous voyez, ma pièce, elle est créée. Ce qui va manquer, bien évidemment, c'est le dessus. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer, en fin de compte, cette espèce de croix. Donc là, on va se mettre en mode objet. On va faire Shift-A. Alors avant, je vais bien faire ici. Shift-A, on va créer par exemple un plein. Là ici, on va l'aligner sur la vue, afin que ce soit plus sympathique. On va faire en sorte de le grossir. Et là, on va faire tout simplement des edge loops. Donc là, je fais un CTRL-R. Donc on va faire 2. On laisse comme ça, CTRL-R. Et ici, j'en fais 2, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, je me mets en mode vertex. Je sélectionne mes 4 coins. Exécuter. Et je supprime. Et vous voyez, automatiquement, j'ai ma croix qui a été créée. Je sélectionne l'ensemble en appuyant sur A. J'appuie sur E, Y. Pour faire le début de ma croix. Alors ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de pouvoir faire, vous voyez, une espèce de bevel, on va dire, par rapport à ma croix. Donc ici, pardon. Il faut que je sélectionne l'ensemble. Et on va le mettre à peu près ici. Là, je vais faire un CTRL-B. Et je vais lui faire un petit bevel. Alors, pas trop gros quand même, avec, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, en fin de compte, on n'en a même pas besoin. Alors, on peut faire, si vous voulez, ici, un modifieur de type subdivision surface, mais ça n'a pas changé grand-chose, donc aucun intérêt. Par contre, ici, bien évidemment, vous pouvez appuyer ici sur le module qui s'appelle Data. J'appelle ça Vertex, en fin de compte. Et ici, on peut cliquer sur Auto Smooth et Double Size. Il nous reste donc maintenant à faire celui-ci pareil. Donc cette fois-ci, lui, on va créer un modifieur de type subdivision surface. On va lui mettre deux. Ici, on va lui mettre un smooth. Et voilà, notre pièce au niveau du roi est créée. Si je reviens maintenant sur celle-ci, vous pouvez voir ici la différence. Je crois que j'avais fait un modifieur de type subdivision surface. Voilà. Mais bon, c'est approximativement ce qu'on cherchait. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur la création de la pièce. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. La prochaine fois, nous verrons la création de la tour et du cavalier. Et nous aurons enfin fini la mise en... Enfin, nous aurons fini, on va dire, la création de toutes les pièces. Ensuite, on verra la mise en place, et ainsi de suite. Et tout doucement, on approchera la suite, c'est-à-dire qu'on verra les curves, les mèches de type curve, intéressant. Vous verrez, ça nous amusera à créer un logo Batman. Et je vous apprendrai au fur et à mesure comment construire des objets dans Blender, mais surtout s'amuser à commencer à faire de la mise en scène. C'est-à-dire qu'on verra les lumières, et ainsi de suite. Je sais, c'est un peu long, mes vidéos, mais il faut bien comprendre que tout doucement, on avance étape par étape afin de construire une scène. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.